Oui, salut, c'est moi, je suis en retard d'une couple de minutes, j'ai déposé trois heures et quart, c'est pour te souhaiter une bonne fête, puis je vais essayer de te chanter une petite chanson. Un baiser sur ta joue, une fleur sur ton cœur, un sourire pour te dire, joyeux anniversaire. Je t'embrasse, puis je te souhaite une belle journée, puis bonne fête encore, ok? Bye. Ah, the good goal prana. À chaque fois que quelqu'un quitte cette planète, cette terre, cette dimension, cette réalité ou fantaisie. Que la majorité d'entre vous, nommée la mort. À chaque fois donc que quelqu'un quitte, se désincarne, ou arrive à l'automne ou à l'hiver de sa vie, de cette façon, retourne aux sources. Une foule de questionnements arrive en moi, philosophiquement, holistiquement parlant. Ne vous inquiétez pas. Ces yeux huileux sont beaucoup plus les allergies du mois d'août qui commencent. Bien que, effectivement, je fais mes deuils. Je fais mes deuils. Mais le carpe diem me permet d'être heureux à la fois. Je ne suis pas malheureux. Je suis juste en questionnement philosophique et holistique. Lorsqu'on est en pleine conscience, on se pose des questions sensibles et sensées. Lorsqu'on est en éveil de conscience, lorsque l'on progresse avec cette sensibilité-là, on est toujours de plus en plus sensibles à ce qu'est l'expérience que vous appelez la vie. J'avais envie de partager ce moment de plénitude réflectoire que j'ai. Je me faisais un excellent sandwich basilic-tomate tantôt. et il me venait cette phrase ou ces tentatives de réponse à « Qu'arrive-t-il lorsqu'on meurt? » J'ai le souvenir encore avec les discussions que j'avais avec ma mère. C'était très mature, les discussions que j'avais avec ma mère, très jeune même. Elle ne m'a jamais traité comme un enfant. Et on ne parlait jamais de la vie après la mort. On parlait beaucoup plus fréquemment de la vie après la vie. ou même de la vie avant la vie. Alors quand j'ai pris connaissance des œuvres écrites, puis ensuite un film de Xavier Chico, un apparent médium brésilien qui parlait clairement, il auto-écrirait ce qu'un homme, un être de lumière lui dit. Donc un être de lumière qui aurait été incarné sur Terre. Et puis il expliquait le passage, la désincarnation de l'âme, de l'énergie qui retourne à sa source. Donc c'est de l'énergie, des vibrations qui retournent à sa source. C'est quand même très intéressant. Sans y croire ou y croire, j'aimerais y croire. « I want to believe » dans « The X-Files ». Je ne le sais pas. Est-ce que je veux le savoir ? Peut-être pas. On l'exprimera. J'ai un vieil ami qui a parcouru le chemin de cette expérience avec moi quand même de nombreuses années. Pendant que ma mère était hospitalisée, évidemment, on reparlait de ces choses-là, un peu philosophiques. Et j'en garde cette réflexion que j'avais avec lui. Pour lui, il n'est pas non plus dans le croire absolu ou dans le penser absolu. Il est plutôt dans la vibration, le penséisme. Mais pour lui, ce qui lui convient le mieux, c'est que si de son expérience présente maintenant, il ne se souvient pas d'avant sa naissance, ça sera de facto la même chose lorsqu'il se désincarnera, lorsqu'il sera mort. Donc ça revient à... Je ne me souviens pas qui avait dit ça dans les pseudo-grands penseurs du 17-18e siècle. La vie est un pont entre deux néants. Je ne sais pas si c'était le Sartien-Sartre ou un autre, mais enfin, vous le mettrez dans les commentaires, tiens. Parce que moi, je n'ai pas envie de chercher pendant que je filme. Comme vous le savez, sur Fred Hollande, c'est plutôt de la spontanéité, de l'authenticité. Faites pleine d'intentions, d'une réflexion. Une réflexion, c'est le miroir qu'on se renvoie tous, chacun autour. C'est ça, réfléchir. Pensez un peu plus à l'étymologie, au poids que les mots ont. Et le poids des mots, c'est la vibration qui les accompagne également. C'est pour ça qu'une langue, c'est beaucoup plus qu'une langue. C'est pour ça que les gens défendent le français en Amérique du Nord, l'espagnol dans bien des endroits où les langues... Là, je ne sais même plus quoi dire avec ce political correctness. C'est les langues des Premières Nations. Moi, je trouve que c'est les Premières Nations, puisqu'ils sont plusieurs nations. Et on ne commencera pas à tous les énumérer maintenant. Et on ne les appellera pas les Américains ou les Amérindiens non plus. Cela dit, vous comprenez ce que je veux dire. Une langue, c'est beaucoup plus que de refuser à dire bonjour à Aïe. C'est notre propre pensée vibratoire. Les mots ont un poids. C'est pour réfléchir. C'est la réflexion. C'est même au-delà que de penser. Le penser, c'est de s'emprisonner dans sa tête. Le savoir, c'est déjà plus près du cœur. Mais lorsqu'on ressent, c'est l'ensemble de ce corps qui nous est prêté pour traverser cette densité-ci. Il y a une densité égale dimension. Sauf qu'on va employer le mot densité en sciences plus appliquées pour éviter de faire sursauter les conventionnels d'un isotérisme trop puissant. Mais lorsqu'on se pose la question entre réalité et fantaisie, justement, si je reviens à Xavier Chico, ce brésilien qui a fait l'oeuvre, « no solar », « no solar » en portugais, ça veut dire « notre demeure ». Donc, nous retournons à la source qu'il a appelée « no solar », « notre demeure ». Et quand il fait le passage à cette énergie-là qui retourne à la source, eh bien, l'impression que la conscience, qui est maintenant redevenue un être lumineux, donc sans corps physique tel que nous le connaissons, elle a seulement l'image du corps qui lui était prêtée pendant la descente ici-bas. Vous voyez un scaphandrier, s'il passe beaucoup de temps à quelques lieux sous les mers, quand il revient sur le bateau, surtout dans les premières expériences de plongée, ça leur prenait un certain temps à revenir et à pouvoir marcher, et la compression, recompression, décompression. Alors, lui, il l'explique un peu de cette façon-là. Donc, l'énergie qui sort du corps, qui retourne à sa source, c'est comme si elle revient sur le bateau et puis l'impression que les entités qui lui parlent pour qu'il puisse écrire ses livres, c'est ce qu'il expliquerait. C'est comme une forme de... de réveil d'un rêve. Comme si le fait que notre énergie est emprisonnée dans ce corps, et si vous n'avez pas mis le mot emprisonné parce que vous pensez que c'est trop négatif, pauvre petit snowflake, eh bien, imaginez-vous que... Évidemment, un plongeur n'est pas emprisonné dans son scaphandre non plus, ni un astronaute, mais vous êtes quand même restreint, vous êtes contraint. Donc, si le verbe emprisonné vous dérange, choisissez-le et mettez-moi donc votre synonyme ou votre équivalent dans les commentaires. Faites donc des commentaires. Commencez donc à interagir un peu. Arrêtez d'être passif. Interagissons. Alors, cela dit, quand on est pris dans cette... Lorsqu'on utilise, tiens, ce corps pour se mouvoir, il y a peut-être... Et puis, n'oubliez pas que c'est la conscience. Donc, elle prend de l'information, elle prend de l'habitude. Mais apparemment, apparemment, on ne sait pas, c'est une théorie. Une fois qu'on s'est désincarné, une fois qu'on sort de ce scaphandre, et qu'on se réveille dans l'autre dimension, plus près de la source, ils ont tous l'impression, c'est comme de se réveiller d'un rêve, basé sur leur expérience qu'ils avaient ici lorsqu'ils se réveillaient d'un rêve. Donc, vous savez, des fois, lorsque vous avez un rêve et que vous vous dites, mon Dieu, c'était... C'était très, très réel, ce rêve-là. Et que, en fait, ou du coup, vous... 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 Attends! Je suis chez moi, je suis dans ma chambre, je suis dans mon lit, je suis... Je me faisais crêver, mais on se réveille d'un rêve. Alors là, apparemment, que mourir, c'est comme de se réveiller d'un rêve. Et bien, Alan Watts, je mettrai sûrement peut-être le link dans la description pour... Si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion-là que nous faisons ensemble maintenant sur Fredolange et à fredolange.com Et bien, oui, vraiment, franchement, Alan Watts avait expliqué ça. La mort, c'est la vie après la vie. C'est la vie après une expérience. Beaucoup de gens se sentent en mission ici. Moi, je pense... En fait, il n'y a pas de mission. Il n'y a qu'une expérience. Alors, si d'être en mission et de tenter de changer ce playground, ce terrain de jeu, ce grand théâtre, est une mission pour eux, comme la pauvre Greta qui est complètement manipulée par la famille royale, manipulée par les globalistes qui, eux, pensent qu'ils détiennent les clés du jeu, parce que... Et puis, d'une certaine manière, oui, parce qu'ils ont fait les règles du jeu telles qu'il est. C'est notre magnifique système mondialiste de capitalisme et d'échange avec l'argent, avec la matérialisation, matérialisation, matérialisation. Ils ont tellement fait les règles du jeu que les prochains tableaux du jeu seront encore plus matérialistes avec le transgenrisme et l'autre trans que j'oublie, qui est la bionique. Les transgenres, oui, ça fait partie de cet agenda-là de matérialiser, de déshumaniser déjà notre corps qui est une illusion, qui est une fantaisie, parce que selon Xavier Chico, lorsqu'on arrive dans notre monde de lumière, lorsque notre énergie retourne à sa source ou le plus près de sa source, il a l'impression de se réveiller d'un rêve, d'une fantaisie. Tout ce monde-ci n'est qu'une fantaisie. la réalité, elle est dans le cosmos, elle est dans l'univers entier, dont nous faisons partie, même physiquement, matériellement. Mais nos élites mondialistes, les familles royales, le pape, tous ces gens-là, les vrais détenteurs de capital, c'est le jeu qu'ils se sont créé. Ils ont fait des révolutions pour imposer ce jeu. C'est comme des hackers. Quand ils ont fait ça, on ne sait pas. Mais c'est eux qui contrôlent le clavier, la console. Et lorsque certains d'entre nous commençons à jouer sur le clavier, ne vous inquiétez pas, ils trouvent un chame, un paradigme pour nous éliminer. On pense à Martin Luther King, Gandhi, John Lennon. Alors, si le jeu ne vous incorpore pas, si vous êtes en train de vouloir changer les règles du jeu et qu'eux, ils sont en train de gagner, je peux vous garantir que vous n'y serez plus. Alors, sur ce, voilà, c'est ça. Réfléchissez. Vous aussi, qu'est-ce que vous en dites? Moi, ma mère est partie, mon oncle est parti, j'ai plusieurs amis qui sont partis. Dans les deux, trois dernières années, il y a beaucoup de gens qui ont quitté cette terre. D'autres qui sont encore ici, mais que, bon, c'est comme s'ils avaient quitté cette terre pour moi parce que j'en ai plus rien à foutre de leur contact. Donc, ouais, dites-moi ce que vous pensez de ça. Quelle réflexion ça vous amène quand les gens quittent? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps, de tout ce moment d'expérience-là, au-delà de ceux qui se trouvent des missions? Comment on ne pourrait pas simplement en rire? Why so serious again? Et simplement profiter de la vie. Et l'expérience totale serait de vouloir découvrir chaque petite parcelle de cet univers dans cette densité-ci de la terre, de pouvoir s'écraser à plein ventre et faire comme quand j'étais petit, même maintenant, à 44 ans, bientôt 45. Juste regarder les fourmis travailler, les limaces, les roches, comment ils sont composés. observer une feuille d'arbre pendant des heures et des heures pour comprendre son schéma, sa géométrie sacrée. Ne rien faire en faisant ou faire en ne rien faisant. Je vous laisse là-dessus, mes longers. Likez si vous avez aimé, commentez, partagez-le si vous pensez que la réflexion peut faire une sorte de domino. Je vous aime in la queche, in la queche à la guine. Hum... Sous-titrage ST' 501 ...